Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek toujours en mode électrique. Et sachez que vient de se passer le salon de l'automobile de Chengdu en 2023 et le salon était un peu en effervescence avec Genesis qui a fait sensation. La marque, que je ne connaissais pas, que je découvre un peu en même temps que vous, mais en même temps, on est un peu là pour ça, a fait sensation et a présenté son concept car électrique, la Genesis X Speedyum Coupé et lance officiellement la nouvelle Genesis G90. Alors, si vous connaissez un peu, il y a de l'inspiration de tout dans la voiture, sauf la calandre qui est exceptionnelle, mais dans le reste, il y a de l'inspiration de tout. Donc allez, un petit zoom sur la Genesis X Speedyum Coupé. C'est une version électrique avec un design fluide, une calandre fermée, des LED intégrés et des feux arrière, double bannière et que dire de sa sublime peinture Renji Green. Alors, ceux qui ont reconnu l'arrière, il y a là, il y a quand même un peu d'aspiration à Aston Martin. On est d'accord. Là, il y a un peu de Porsche, il y a un peu de Porsche Cayman, je crois, c'est la longue. Il y a un peu de Porsche Cayman, là, il y a un peu d'Aston Martin. Bon, il y a un petit mix de toutes les voitures du moment, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Mais ils ont également remis à jour leur Genesis G90 avec la présentation à Shanghai. Elle est maintenant officiellement lancée avec une tarive débutant à 718 000 luan. Elle se décline en plusieurs versions, dont exclusive X10 Edition à 1 100 000 luan. À côté des designs, elle aborde une calandre emblématique de Genesis et des phares divisés sous le capot. Elle offre jusqu'à 426 chevaux dans une version hybride étendue. Non, c'est étendu, voilà. La Genesis a de grandes ambitions, de venir 100% électrique d'ici 2025. Encore une fois, sur du modèle hybride et après totalement électrique, il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Elle ressemble à quoi, celle-là ? Bon, l'avant, vous me direz en commentaire. Pour moi, l'avant, c'est Maserati, un petit peu, avec notamment la Quattroporte, comme ça. Le côté, on dirait un peu les... Il y avait une espèce de Chrysler, comme ça, qui était un peu taillé, comme ça, un peu à la serpe. Bon, à l'intérieur, ça reste de la voiture chinoise. Bon, à l'arrière, dans la version X10, la version longue, bon, bah... Je s'en dirais une Roll Rolls. La voiture, elle est quand même juste énorme, voilà. Et encore une fois, il y a aussi un marché en Chine pour ce genre de voiture, alors bien sûr, là, ils vous l'annoncent, elles sont hybrides, et d'ici 2030, elles passera en version 100% électrique. Si vous aimez un peu ce genre de news, vous les retrouvez bien évidemment sur jtgeek.com. Si vous aimez écouter ce JT du Geek en version audio et découvrir, peut-être comme moi, des versions disant, j'ai les dit, je ne connaissais pas. Bon, celle-là, c'est le démon, hein, le concept car X-Speedum, voilà. Et puis l'autre, voilà, ça permet d'avoir des grands coupés, quattroportés, en mode Chrysler, j'en peux plus le nom de cette voiture qui était un peu carré, comme ça, aussi. Si vous l'avez, vous mettrez en commentaire. Voilà. Vous mettez un pouce en l'air cette vidéo si vous aimez, vous mettez un pouce en bas si vous n'aimez pas, mais évidemment, vous abonnez si c'est pas encore fait. Moi, je rends rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique. JT.